Si tu n'as pas de discipline sentimentale et émotionnelle, tu vas tout confondre dans la vie. Et tu auras des problèmes avec des gens, des problèmes que tu pouvais éviter. Il y a des gens que tu risques de perdre parce que tu as confondu ces choses-là. Mais quand on vit dans la discipline selon les respects des interdits, on développe au fait une stabilité émotionnelle. Léonel, on comprend que dans la vie, il y a plusieurs amours. Que quelqu'un me dise qu'il y a plusieurs amours. Écoutez Léonel, dans la vie, il y a des gens que vous allez rencontrer pour les aimer avec beaucoup d'estime. C'est-à-dire ces personnes, c'est un amour mais rempli d'estime. Ça se limite à l'estime. Vous estimez tellement ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Mais il y a d'autres personnes que vous allez rencontrer, vous allez avoir une appréciation qui va au-delà de l'estime. Tout ça là, ce sont les amours. Mais en plusieurs formes. Pourquoi malheureusement certains foyers ont été brisés parce qu'on a été incapable de comprendre cet aspect ? La stabilité émotionnelle et sentimentale. La différence entre l'attirance et l'amour. Il y a des pasteurs malheureusement qui sont allés avec leurs fidèles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confondu l'attirance et l'amour. Le problème de Amnon, Amnon fils de David. Il avait confondu l'attirance. C'était exactement ce que son père avait fait mais en d'autres formes. David aussi quand il va vers Barchéba, David ne va pas vers Barchéba parce qu'il l'aimait. David est allé vers Barchéba par attirance. Et d'ailleurs la suite démontre que David avait bien compris que c'était de l'attirance, c'était pas de l'amour. Il ne voulait pas faire de sa femme. Il a même dit à Uri, rentre, quand il a appris que la femme était enceinte. Parce qu'il ne voulait pas briser ce foyer. Il avait seulement une attirance sexuelle. Mais Amnon son fils, quand il regarde sa demi-sœur, il dit je l'aime. Alors que ce n'est pas l'amour, c'est l'attirance. Il peut arriver, et très souvent ça arrive aux hommes, il peut arriver que dans votre vie, vous rencontrez une personne, vous sentez un amour bizarre, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance physique. Mais quand vous ne savez pas faire la différence, vous allez nager dans un amour qui n'existe pas. Le mal qui ne devait pas arriver. Parce qu'à chaque fois, retiens pour la vie, à chaque fois que tu dis j'aime, tu deviens faible. À chaque fois que tu sors le mot, je t'aime, face à n'importe quoi, tu deviens faible. Et donc le mal arrive sans que toi tu le voies. J'ai parlé dernièrement avec une sœur qui me disait, je ne me suis pas rendu compte que mon pasteur allait coucher avec moi. Elle dit, comment tu ne t'es pas rendu compte ? Non, je n'ai pas compris comment c'est arrivé. Le problème c'est quoi ? Elle a confondu l'attirance et l'amour. Elle était dans l'attirance, mais elle pensait que c'était l'amour pour son papa. Quand on n'est pas discipliné, on ne va pas stabiliser ça. Voilà pourquoi il faut être discipliné. Et quand je parle, je t'interdis de penser que je ne m'adresse pas à toi. Parce que c'est quelque chose qui arrive à tout humain. Oui. Fais la différence. La différence, comment elle arrive ? En posant des règles de discipline. Tu regardes, tu dis, c'est que je ressens pour Léonel. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attirance. Alors je dois corriger ça. Et ça t'épargne le danger. Ça t'épargne le mal. Et je veux même vous dire, voilà pourquoi, malheureusement, je ne le dis pas avec guetté de cœur. J'en parle parce que je dois donner des exemples. Malheureusement, voilà pourquoi beaucoup de filles dans l'église ont été abusées par leur pasteur. Mais à chaque fois que tu parles avec ces gens de filles, elle te dira, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je ne lui en veux pas. Mais comment quelqu'un qui t'a fait ça, tu ne lui en veux pas ? Parce qu'au départ, il n'y avait pas la démarcation entre l'amour et l'attirance. Parce qu'en réalité, la ligne, elle est très mince. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que cette attirance crée une forme d'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. Je vais te dire quelque chose que tu dois retenir pour la vie. Là où il y a de l'amour, ne soyez pas dérangés, parce que je cite tout le temps son nom, c'est parce qu'il est devant moi. Là où il y a tout le temps de l'amour, monsieur Léonel, s'il n'y a plus d'attirance, on peut faire renaître l'attirance. Mais là où il y a l'attirance sans amour, il est difficile que l'amour naisse. C'est que toi tu vas croire que c'est l'amour, là, ce n'est pas l'amour. Vous êtes attiré physiquement, ce n'est pas l'amour. Non, mais moi j'aime quand il parle, oui, oui, tu es attiré, mais ce n'est pas de l'amour. Et quand ce n'est pas de l'amour, cette attirance va finir par s'éteindre. Au fur et à mesure, les années passent, cette attirance va commencer, surtout si vous êtes dans une relation ambiguë, sale. S'éteindre, parce que ce n'est rien de solide. Mais la discipline dans les interdits te permet de veiller sur les bornes. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je veux que les femmes ne me donnent un amène. Généralement, la femme, et de toutes les manières, il n'y a rien de nouveau, elle a commencé avec ça depuis les jardins d'Éden. La femme aime jouer avec le feu. La femme aime jouer avec les choses en réalité pour lesquelles il ne faut pas jouer. La femme aime badiner là où on ne badine pas. Sur le sable mouvant, la femme aime jouer là-bas. Ça veut dire qu'une femme peut sentir que cet homme-là, il a des émotions ou des sentiments pour moi, et que ces sentiments-là ne sont pas clairs. Mais la femme va jouer avec ça. Attention ma sœur, ça peut t'amener très loin. Et quand je dis très loin, il y a quelqu'un qui dit Maman, non, je ne veux pas aller avec lui dans l'intimité. Ce qui est grave n'est pas seulement d'aller avec quelqu'un dans l'intimité. Si toi tu as toujours cru que c'est ce qui est grave, c'est que tu es loin du compte. Ça peut te créer des problèmes dans la vie. Lorsque tu sens que quelqu'un n'a pas des émotions stables, et que toi-même tu n'as pas des émotions, sois loin. J'ai discuté dernièrement avec mon mari sur certaines émotions psychologiques, et voici ce que nous avons compris. Que mon frère, tu dois connaître de quelle maladie tu souffres. De quelle maladie émotionnelle tu souffres. Est-ce que tu désires... Est-ce que tu as un problème, par exemple, d'affection ? Est-ce que tu as grandi avec l'affection de ton papa ? Si tu n'as pas grandi avec, c'est que tu as un problème d'affection. Alors tu dois maintenant savoir que c'est ce genre de maladie là. Tu dois éviter de te rapprocher trop près d'un homme qui t'aime beaucoup. Quand tu te rapproches trop d'un homme qui t'aime beaucoup, qui n'est pas ton mari, tu es en train de t'exposer. Parce que tu as déjà un manque. Et donc quand tu seras en train d'aller au-delà de la ligne, tu ne vas même pas réaliser que tu es au-delà de la ligne. Parce que tu confonds attraction et amour. Tu as besoin de l'affection de maman. Tu n'as pas connu ta maman. Ta maman peut-être ne t'a pas assez aimée. Alors attention, tu dois connaître ta maladie. Ne t'approche pas trop d'une personne aussi qui est malade. Sinon vous allez être à deux et vous allez faire des répentances du genre « Seigneur, on ne sait pas comment on est arrivé ici. Seigneur, toi-même tu sais. » Il sait quoi ? Il ne sait pas. Il faut donc vivre dans la discipline pour créer un ordre dans toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Et tu dois aussi être discipliné au niveau de tes émotions. Les émotions viennent, partent. Donc tu dois savoir comment les gérer. Lorsque tu es trop triste, apprends comment gérer. Parce que ça va passer. Lorsque tu es très fâché, sache comment gérer. Parce que ça va passer, tu vas redescendre. Lorsque, je ne sais pas, tu es peut-être trop déçu. Apprends aussi à gérer. Parce qu'en réalité ça va passer. Que l'éternel t'aide. Je finis par la discipline sociale. Aimer tout le monde est un bonheur. Qui a dit « Amen » ? Aimer tout le monde est un bonheur. Vivre avec tout le monde est une imprudence. Aimer tout le monde est un bonheur qu'il faut absolument expérimenter. Vous savez, ça fait du bien, je pense. Ça fait du bien d'être dans son coin et de savoir que tu n'as des problèmes avec personne. En tout cas à ton niveau. Les gens auront toujours des problèmes avec toi. Mais tu es dans ta chambre où tu te dis « Donc comme moi je suis là, il n'y a pas quelqu'un que je peux bloquer. » Ça fait du bien. Ça soulage, ça te rend un peu léger au lieu d'avoir dans ton téléphone dix personnes que tu as déjà bloquées. Et tu es sur le point de bloquer le onzième. Ça veut dire « Tu as trop de problèmes. » Mais ça fait du bien que de vivre en paix avec tout le monde. Aimer tout le monde est un bonheur. Vivre avec tout le monde, c'est une imprudence. Attention. Avoir une vie sociale ordonnée, c'est important. Il faut avoir une vie sociale ordonnée. Oh non, vous savez, moi j'aime les gens. On ne t'a pas interdit d'aimer les gens. Mais dans « Aimer les gens » là, sois ordonnée. Quand tu es désordonnée, tu es en train de gaspiller les grâces et les faveurs que Dieu a mis en toi. Et tu risques même de recevoir une flèche avant le temps. Sois ordonnée. Les personnes très sociales, soyez ordonnée. Tu dois savoir qu'il y a des gens qui doivent arriver chez toi à la maison. Il y a d'autres qui ne doivent jamais arriver à la maison. Merci pour ces « Amen » là. Il y a des gens qui ne doivent... Non, toi tu ne dis pas maman, tu ne m'as pas écouté alors. Il y a des gens qui ne doivent... Jamais. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Avec lui, vous voyez, c'est moi à l'église. Bonjour mon frère, vous allez bien ? Merci. Toute la vie. Avec lui, vous voyez, c'est moi dans les réunions des familles. Bonjour maman, ça va ? Oui, ça va mon fils. Alléluia. Oh non, je voulais venir prendre les sacs derrière la maison. Maman, ne t'en fais pas, je vais t'envoyer les taxis. Il y a des gens avec qui il faut vivre comme ça. Qui n'arrivent pas à la maison. D'autres arrivent à la maison. D'autres, on se limite au travail. Tu es collègue du travail. Vous savez, surtout, je parle à quelqu'un. Un homme peut me donner un amen. Vous savez, surtout les gens... Je parle aux hommes. Surtout ces amis-là, ces collègues-là. Qui, quand il arrive chez toi, il commence seulement à parler à ta femme. Frère, tu es arrivé à la maison. Pourquoi tu causes seulement beaucoup avec ma femme ? Mais ça m'étonne, il y a des hommes, en fait, ça ne vous dérange pas. Vous êtes gentils, hein ? Que Dieu vous bénisse les gentils, Marie. Il arrive chez toi. Il est comme le serpent. La femme est là, l'homme est là, Adam est là. Mais le serpent ne parle pas à Adam. N'est-ce pas qu'on a dit qu'il était à côté ? Mais il est seulement à l'entrée de... Tu vois, un collègue de service... Mon frère, je viendrai chez toi ce soir, en tout cas, qu'on regarde un peu le match. Toi aussi, ah oui, il faut venir. Mais quand il vient, il ne regarde pas le match. Il est seulement... Le match se trouve là-bas. Ta femme est dans la cuisine. Lui, il est à la porte de la cuisine. Ah, c'est vrai. Les matchs se passent d'abord, toi, tu ris avec la femme dans la cuisine. Des gens bizarres qui, un jour, peuvent te créer des problèmes. Mon frère, tu sais, tu en ris, mais écoute, des fois, on règle des problèmes pour des choses comme ça. Et tu vas constater qu'après deux, quatre mois, la femme commence à donner des exemples. Pourquoi tu n'es pas comme ton ami ? Pourquoi tu n'es pas comme ton ami ? La référence est devenue ? Il faut éviter les choses, des fois, avec la sagesse, simplement. Il y a des gens, tu les rencontres seulement au travail. D'autres, ça, c'est limite à l'église. Un autre, à l'arrêt de bus. Chaque sept heures, on se voit à l'arrêt de bus, on reste là. Oh non, maman, je t'accompagne. Tu m'accompagnes où ? Toi, tu restes à l'arrêt de bus. Il faut organiser ta vie sociale. Pour ne pas subir certains chocs de main. C'est que tu peux éviter vite. Attention avec les amis toxiques de l'enfance. Ces amis d'enfance-là, parmi eux, il y a des bonnes personnes, mais des fois, il y a des gens qui sont là pour te rappeler que toi, comme tu étais là, tu te promenais avec une quilote déchirée. C'est toute l'histoire que lui a retenue de ton enfance. Toi, tu as vécu beaucoup de choses. Il n'a pas retenu. Il a retenu seulement que tu te baladais avec une quilote déchirée. Et il dit ça, c'est toujours devant les gens. Ah, mon ami, tu te rappelles ? La quilote rouge que je t'avais achetée. Papa, même si tu m'en as acheté, c'est devenu une dette. Va, achète-lui la quilote rouge, donne-lui, que la dette termine. Ah, c'est devenu une dette. Je me lève comme ça, quilote rouge. Je dors comme ça, quilote rouge. Je vais au travail, quilote rouge. Il publie. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, hein ? Toi, tu es là comme ça, on te souhaite bon anniversaire partout, et puis lui, il publie une photo. Là où tu avais la quilote rouge à trois ans, sans chaussures au pied, avec les oreilles comme ça, des bouts. Donc tu te poses la question, c'est moi ou c'est pas moi ? C'est moi les jours de ton anniversaire ? Ah non, il y a des amis toxiques. Donc toi, c'est la seule photo que tu as trouvée pour publier. Oh, voilà mon ami, quand on était, quand on fume. Fais attention avec ces gens-là. Je fais... Sous-titrage ST' 501